Si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon referral code qui est affiché à l'écran, à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Vous ajoutez ce code directement dans vos paramètres personnels, ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu et personnellement ça me fait gagner des niveaux pour espérer gagner quelques vaisseaux. Voilà, merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Et bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui dans l'inside du 19 septembre, ils vont nous parler de l'ingénierie, du gameplay ingénieur, que ce soit avec un système de console où on peut résoudre une partie des problèmes ou de façon physique directement sur les composants. Alors dans un premier temps, ils nous présentent les différentes personnes qui sont chargées de s'occuper de ça et donc ils précisent que dans pas très longtemps, d'ici quelques temps, alors on sait pas si c'est pour la 4.0 ou un peu plus tard, ils en ont parlé mais bon, il peut toujours y avoir des sujets à retard et dans cet insight en fait ils vont nous expliquer les thématiques de l'ingénierie. Alors dans un premier temps ils nous ont parlé des composants en eux-mêmes. Les composants vont pouvoir s'user, se dégrader, ils seront équipés de fusibles, voilà de beaucoup de choses, pratiquement toutes les tailles de composants seront adaptés donc à la sortie. Ça sera une première itération, d'ailleurs ils précisent bien, ça sera pas une version finalisée, c'est la première itération qui vont sortir sur le gameplay ingénieur. Donc vous aurez différentes tailles de composants et en fonction de l'usure, des dégâts qu'ils subissent, ils vont soit déclencher des incendies, soit avoir des ratés au fonctionnement, soit ils vont pouvoir directement exploser comme les power plants, donc les génératrices d'énergie. Si elles sont mal entretenues ou si elles sont touchées par un projectile ou sabotées, au bout d'un moment elles vont tellement se dégrader qu'elles peuvent littéralement faire exploser votre vaisseau. Alors tout ça veut dire que le gameplay d'ingénieur va devenir très très important. L'ingénieur pourra, on va dire, verrouiller une partie de ses activités sur son écran de contrôle. Il pourra même faire des présélections, choisir quel composant sera plus alimenté que l'autre. Il va gérer en fait le rendement et l'efficacité des composants et il peut le faire indépendamment du pilote. Voilà. Alors le pilote peut lui demander par exemple, mets moi plus de puissance sur les boucliers ou plus de puissance sur les moteurs. Mais l'ingénieur pourra prendre la décision aussi par lui-même et même verrouiller, et même verrouiller lui-même ce qu'il a fait pour que personne d'autre n'y touche. C'est-à-dire que le pilote ne pourrait pas intervenir sur les réglages qu'a fait l'ingénieur. Il y aura aussi cette possibilité là. L'ingénieur aura aussi la possibilité de faire des, on va dire, des présélections. C'est-à-dire, il va se faire, par exemple, on va dire, on est sur un carac, voilà, et il fait une, il fait un réglage en mode voyage, il fait un réglage en mode combat. Eh bien, s'il monte dans un autre carac ou un vaisseau équivalent, il pourra, ses préréglages, il pourra les installer également et les utiliser. Ce qui est très pratique. Donc en fait, un ingénieur qui a pas mal de connaissances sur beaucoup de vaisseaux va être quelqu'un de très recherché au niveau des groupes qui ont des vaisseaux multi, parce qu'ils vont amener avec eux tout un tas de compétences et de pré-réglages intéressants. Des petits réglages aux petits oignons. Donc oui, le gameplay ingénieur, il y a le pilote, il y a le gunner, mais maintenant il y a l'ingénieur et les ingénieurs vont être très demandés au niveau des organisations. Je pense que chez la DRS, on va très certainement s'intéresser aux gens qui ont des compétences en ingénierie. Ça peut même éventuellement se monnayer ça. Alors ensuite, il va pas faire que ça avec l'écran du vaisseau, il va pouvoir voir déjà les composants défectueux. Il va pouvoir aussi regarder si un composant commence à vieillir, s'il va nécessiter bientôt une manutention, une maintenance. Donc il va pouvoir gérer tout ça à partir de ces écrans là. Il va pouvoir aussi gérer les nouveaux modules de survie. C'est à dire qu'il pourra par exemple décider de couper l'atmosphère pour étendre un incendie par exemple. Il pourra même avoir une équipe de joueurs avec lui. C'est à dire que lui sera ingénieur, mais il peut demander à deux trois gars de lui donner un coup de main à réparer tel ou tel composant ou à changer un fusible ou des choses comme ça. Donc il aura quand même une fonction de plus en plus importante au sein d'un vaisseau multicro. C'est à dire un vaisseau qui nécessite d'être plusieurs à l'intérieur. Même pour un vaisseau de deux personnes, l'ingénieur sera important. Pour un vaisseau à deux personnes, on peut dire que c'est le copilote qui devient ingénieur tout simplement. Donc ça va être important dans ces deux cas là. Il va falloir qu'il fasse aussi attention aux dépressurisations comme par exemple ici. Quand vous ouvrez la porte du hangar, vous retrouvez le hangar et dans le videux spatiaux. Il n'y a plus d'atmosphère. Il va falloir qu'il gère tout ça. Il va falloir aussi qu'il regarde où les composants ont des ratés. On sera même peut-être obligé d'expulser un composant dans l'espace pour éviter qu'il n'explose. Donc on sera certainement aussi obligé d'avoir des pièces de rechange, des composants de rechange dans le vaisseau. Donc ça, c'est un gros gameplay qui arrive. Je pense que c'est en 4.0. Peut-être une petite ébauche en 3.24.2 ou quelque chose comme ça. Mais c'est un gameplay qui arrive. Et si un composant est mal entretenu, comme je le disais tout à l'heure, il peut prendre feu et déclencher un incendie à bord du vaisseau. Et s'il est très très mal entretenu, ben voilà, comme le Corsair, ça fait boum. Donc voilà, dans certaines circonstances, vous serez obligé d'évacuer du vaisseau le composant. Alors ils ont aussi dit que pour les tailles 1 et 2, on pourrait réparer assez facilement les composants. Par contre, pour les tailles 3 et plus, il faudrait certainement retourner dans un hangar de station ou dans une landing zone pour faire la réparation. Ça ne sera pas évident à réparer comme ça d'un coup. Il faudra quand même aller dans des centres spécialisés pour faire la réparation sur les composants de vaisseau taille large et capitaux. Voilà. Donc oui, c'est un boulot qui va arriver incessamment sous peu. Enfin, quand on regarde à l'échelle du temps que prend le développement, ça va être assez rapide. Vous voyez, les incendies, ça ne fait pas semblant. Ça se développe assez vite. Donc oui, il va falloir regarder tout ça. Il faut avoir aussi, ben oui, comme je disais tout de suite, un bon stock de composants et de pièces de rechange et de fusibles. Il faut penser à tout ça avant de partir, surtout si vous êtes dans un vaisseau multi. Et vous voyez, même un Freelancer, voilà, vous n'êtes qu'à deux dedans, ben le copilote va être hyper important. Alors sur un Idris, n'en parlons même pas. Et ils ont aussi parlé du blindage, du blindage des vaisseaux qui allaient être sensibles aux attaques d'armes balistiques, mais peut-être aussi aux armes laser. C'est-à-dire que si vous attaquez avec les armes laser, vous allez ramollir, vous allez surchauffer et donc ramollir le blindage. Et ensuite, si vous attaquez avec des armes balistiques, ils pénètreront bien sûr plus facilement le blindage qui a été surchauffé. Et ça pourra toucher directement les composants et les mettre hors d'usage. Ou les endommager, endommager pour qu'ils se mettent à dysfonctionner. Donc l'ingénieur va être rivé à son écran de contrôle et va regarder tout ça. Et en fonction de la situation, va aller réparer directement le composant ou de son interface utilisateur, essayer d'agir en faisant des dérivations et en essayant de compenser du mieux qu'il peut. Bien souvent, il y a fort à parier que ça sera un mélange des deux, bien sûr. Mais voilà, toutes les choses que pourront faire les ingénieurs et l'équipe qui sera assignée à l'aider. Alors, il peut donc verrouiller son travail. C'est-à-dire que sur sa commande, il peut verrouiller le travail qu'il a fait et uniquement lui aura accès. Mais il peut le laisser aussi accessible à tous. C'est un choix à faire. Chaque ingénieur verra en fonction de son, de sa façon de voir. Mais voilà, il y aura plusieurs possibilités. Alors, l'interface est intéressante également. L'interface est intéressante parce qu'elle pourra vous aider à dépanner aussi pas mal de pannes. C'est-à-dire que tous les composants sont interdépendants. C'est-à-dire que le refroidisseur va créer du froid qui va servir à refroidir le power plant. Voilà, le power plant produit de l'énergie qui sert à alimenter les shields, mais les shields aussi doivent être refroidis. Tous les composants sont interdépendants les uns des autres. Donc, en fonction de ça, l'ingénieur peut régler la puissance, peut même faire des dérivations. C'est-à-dire, s'il voit un composant qui est défectueux ou qui manque d'énergie, il peut dire « je vais faire transiter l'énergie plutôt par là, comme ça il aura l'énergie plus rapidement ». Il peut faire différentes magouilles, différentes petites combines pour améliorer l'état du vaisseau. Et donc, il a informé, vous voyez, en rouge, c'est les composants qui sont en situation critique, en orange, c'est les composants qui commencent à souffrir et en vert, c'est les composants qui sont en bon état, tout simplement. Donc, il peut voir déjà repérer les composants défectueux et agir en en circonstance. Ça va être un boulot à plein temps, ça. Ça va être un boulot en plein temps, parce que même sans être en combat, gérer l'énergie de son vaisseau, vérifier qu'il n'y ait pas d'usure, ça va compter énormément. C'est pour ça que pour les vaisseaux multi, où on était habitué souvent à y aller en solo, ça va commencer à devenir compliqué, là. Ça va compenser à devenir... Ça va vraiment être compliqué... Oui, on peut le dire, ça va vraiment devenir très compliqué pour les joueurs solos de piloter des gros vaisseaux multi. Quand je dis gros vaisseaux multi, je peux même dire... Même un Freelancer, même un Constellation, un Corsair, ça va commencer à être beaucoup plus prenant de gérer ça. Alors, bien sûr, je parle même pas des C2, des Caterpillar, des Karak, des Starfarer, et encore pire, les Capitaux, mais ça va commencer à être très très prenant. Il y aura toujours quelque chose à faire dans le vaisseau. C'est-à-dire qu'avant, on avait 3-4 bonhommes dans le vaisseau, et puis bon, ils étaient assis, ils attendaient que ça passe. Là, ça va être un peu moins le cas. Ils vont être certainement, on va dire, réquisitionnés d'urgence pour faire telle ou telle action, alors qu'ils sont soit dans les tourelles ou en train de faire autre chose, bouger de la marchandise. Et donc, il va falloir aussi prévoir dans son cargo suffisamment de place pour mettre tous les composants dont vous allez avoir besoin, toutes les pièces de rechange. Donc, la taille du cargo et la taille que vont prendre les pièces détachées dans votre cargo va devenir importante également. Tout ça, ça commence à prendre forme. Alors, je reprécise, c'est une première itération. Ils ont dit qu'ils allaient complexifier un petit peu au fur et à mesure le gameplay. Donc, il y a de nouvelles choses qui vont se rajouter. Mais oui, c'est très très intéressant. Alors, là, c'était en gros ce qui s'est dit à l'inside. Ils reviendront dessus, très certainement. Et je pense que pour les gens qui ne voient pas trop ce que ça va changer, eh bien, on verra tout simplement in-game quand ça va arriver. On va tester de toute façon. Mais moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Pour les vaisseaux multi, ça va devenir très intéressant d'avoir un équipage et un équipage qui sait quoi faire et à quel moment le faire. Et surtout, d'avoir de bons ingénieurs. Ça, ça va devenir vital. Des bons ingénieurs. Alors, l'autre nouvelle, eh bien, on a eu la Tech Preview qui a été faite, donc, dans la nuit du 20, je crois. C'est arrivé de bonne heure le matin, il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Je vérifie quand même. Oui, c'est arrivé dans la nuit du 20. La Tech Preview, ils ont commencé, donc, avec pas mal de choses. 3 DGS, donc, et 500 joueurs. C'était sur Stanton, avec les planètes et les lunes. Alors, il n'y avait pas beaucoup de délais, maximum une seconde. Les désynchrons entre joueurs, il y en avait, mais pas énormes. Mais ça s'actualise, contrairement à avant, donc, ça s'actualisait rapidement. Bon, ils ont réussi à sortir des vaisseaux. Ils se sont même retrouvés à 50 dans un Hammerhead. Et 50 dans un 890 également. Ils ont réussi à changer de DGS en Quantum. Les FPS serveurs du... Bon, il a noté ça à 7 sur 10, en station orbitale et en landing zone. Ah non, 7... Ah oui, 7-10 FPS, peut-être, oui. Oui, 7-10 FPS en station et... Mais 30 FPS sur les lunes. Ah, c'est pas mal. Instance de hangar qui casse en étant nombreux sur Evrus. Ah, ils ont eu des problèmes à Evrus. Il avait presque l'impression de jouer normalement, comme sur la live, alors qu'ils étaient quand même à 500 complets. Ensuite, ils ont essayé à 1000 joueurs. Alors, à 1000 joueurs avec 6 DGS. Et là, ça s'est pas bien passé du tout. Délai de minimum 10 secondes. Non jouable, ASOP, hangar, élévateur, tout était cassé. Presque impossible de sortir à un ship et de sortir d'une station ou d'une landing zone. Les landing zones, c'est les capitales. Les LZ, c'est New Babbage, Aira 18, Horizon, voilà. Voilà. Une D-Synchro énorme, voilà. Donc, beaucoup se sont retournés sur la charte où il y avait 6 DGS et ils étaient 500, voilà. Et en troisième test, il y a eu 4 DGS et 500 joueurs. Alors, un petit peu plus de délai... Ouais, ils ont eu un petit peu plus de délai que dans le premier essai à 500 joueurs. Ils ont réussi à jouer normalement et même à faire des quantum. Et d'aller voir les PNJ, etc., etc. Les serveurs FPS étaient entre 15 et 30 selon l'endroit. Et les instances de hangar, ça allait. Ben... Plutôt satisfait, les gens, globalement. Enfin, pour 500 joueurs, ça marche. Donc, les gens étaient plutôt contents, tout simplement. Alors, ce qui veut dire aussi que, logiquement, certains commencent déjà à voir la 4-0 arriver très rapidement. Ça ne veut rien dire, ça. C'est encourageant. C'est très encourageant. C'est même rassurant. Parce qu'on voit qu'à 500 joueurs, ça fonctionne. Moi, je vous dis franchement, même si ça ne fonctionne qu'avec 300 joueurs, je serais content quand même. Ben, 500 joueurs, c'est bien aussi. Même 1000, ça sera bien. On voit qu'en une semaine, ils ont fait de gros progrès. Il y a encore du boulot. Il y a encore pas mal de boulot à faire sur le serveur Meshink. Mais là, de la façon dont ils ont réussi à monter de 350 à 500 en une semaine, c'est plutôt sympa. On voit qu'ils ont encore des problèmes sur 1000 joueurs. Mais s'ils arrivent à faire 1000 joueurs, ça va être un gros bond en avant. On sait qu'ils rêvent, si il y a G, ils rêvent de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire qu'ils voudraient presque un million de joueurs en même temps. Je grossis les traits, mais en gros, c'est ça. Et, ben, petit à petit, la technologie s'affine. Ils sont en train de gérer tous les goulots d'étranglement qui sont encore présents dans le système. Ils sont en train de gérer ça. Ils vont trouver des solutions, petit à petit, ils vont corriger ça. Donc, oui, c'est plutôt encourageant, globalement, ce qu'on voit. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, et après, il y a Bolt, un des développeurs de CIJ, qui fait partie du staff, qui dit, bon, ils ont fait un grand saut en avant, mais encore du taf et des goulots encore à gérer. Donc, pas mal de goulots encore. Mais, il y a une amélioration. Ça, c'est certain par rapport au test Tech Preview d'il y a une semaine. Il y a un gros progrès. Mais, de là à dire que la 4.0 n'est pas si loin que ça, ça, c'est peut-être s'avancer un peu trop. Ils ont encore du boulot. On va voir, hein. On va voir, on ne va pas s'emballer. Surtout qu'en ce moment, il change plein de choses dans le jeu. Il y a énormément de choses qui changent. Ça devient même très compliqué de suivre les changements. Parce que certaines choses que je pensais qui étaient encore d'actualité ne le sont plus du tout en ce moment. Ça devient très dur de suivre l'actu. Les petites modifs qui semblent anodines, mais qui sont importantes quand même. Il y a plein de choses qui changent en ce moment. C'est le grand chambardement chez CIG au niveau des stats et puis des réglages. Je pense que là, on va être surpris sur pas mal de choses dans pas longtemps. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant et ça redonne un peu plus confiance dans le projet. Parce que moi, je ne vous cacherai pas que la 3.0 24.1, pour moi, c'est un cauchemar. Shadow, il est peut-être pour quelque chose. C'est pas impossible. Mais la 3.0 24.1 normale, je n'avais pas trop de soucis. Elle n'était pas terrible, mais c'était jouable. Là, la 3.0 24.1, moi, perso, je rencontre des soucis, mais pas qu'un peu. C'est pas agréable du tout. On va espérer que la 3.0 24.2 soit beaucoup mieux que ça. Au moins de la même qualité que la toute première version. Parce que là, celle-là ne donne vraiment pas envie. Autrement, au niveau des actus, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a toujours ce leak un peu étrange où il nous montre une aile qui ressemble à une aile de freelancer. Est-ce que c'est un rework complet du freelancer ? Ou est-ce que c'est un autre vaisseau que le freelancer ? On ne sait pas trop exactement. Ça ressemble à une aile de freelancer. C'est exactement la même chose, quasiment. Donc, on ne sait pas trop quoi en penser. Ou peut-être un freelancer MK2, allez savoir. On va peut-être avoir un Constellation MK2 aussi, tant qu'on y est. Plus rien ne me surprendrait à ce niveau-là. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Mais l'inside était très intéressant. Ils vont certainement l'approfondir avec un essai live ou quelque chose comme ça. Parce que là, il y a du dossier. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce gameplay ingénieur. Parce que ça va révolutionner un petit peu la vie des équipages dans les vaisseaux. Et là, il va falloir trouver des personnes réactives, compétentes, pour gérer ça. Et ça, ce n'est pas forcément si facile qu'on croit. Ça va demander vraiment de la réflexion. Ça va s'adresser à des joueurs qui aiment bien les casse-têtes, on va dire. Ça va demander des gens comme ça, qui aiment bien résoudre des casse-têtes. Parce que le gameplay ingénieur, ça va être vital très bientôt. Ça va vraiment être important dans les vaisseaux, on va dire, de plus de deux personnes, on va dire. Voilà. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cet Inside. Et là, il nous a appris pas mal de choses intéressantes. Mais en même temps, on attend de voir comment ça va évoluer, si c'est pas trop bugué à sa sortie, et ainsi de suite. Mais vraiment très intéressant. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le Verse. Et puis, il faut dire aussi que la Tech Preview, ça redonne un peu de morale, quand même. C'est mieux. Allez, à toi, tout le monde. Allez, hop, un corsaire de moins. Pas de mal. Je suis sûr que c'était un pirate, celui-là. Allez, à toi, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ...